Générique ... Bonjour et bienvenue à tous sur I24 News. Vous regardez sur le web au programme où aujourd'hui, on parlera d'Hillary Clinton au cœur d'une enquête qui vient d'être lancée par le FBI. On vous montrera les images exceptionnelles de l'overboard de Lexus. On vous présentera la plateforme Bubble Globe dans notre dossier du jour. On vous parlera de ces femmes djihadistes qui font de la propagande sur Internet. Et on terminera avec les vidéos qui ont fait le plus de buzz sur la toile. ... Selon le Washington Post, le FBI vient d'ouvrir une enquête préliminaire sur la sécurité de la boîte mail privée d'Hillary Clinton. La police fédérale a fait appel à Plate River Networks, une société de Denver spécialisée dans les technologies pour pouvoir mener une opération inhabituelle. Je vous rappelle qu'Hillary Clinton avait utilisé sa boîte mail personnelle à des fins professionnelles alors qu'elle travaillait pour le gouvernement américain. Candidate pour la présidentielle de 2016, elle a expliqué avoir eu recours à sa seule boîte personnelle pour des raisons pratiques. Pour prouver sa bonne foi, Mme Clinton avait remis 55 000 pages de correspondance au département d'État, des emails rendus publics. Mais quelques mois plus tard, on n'apprenait que parmi ces mails, 4 contenaient des informations secrètes. Et on change de sujet avec Lexus et son Overboard. Les fans en rêvaient. Lexus l'a fait, ou presque. Le constructeur automobile a publié mardi une série de vidéos mettant en scène le skater professionnel Ross McGoran utilisant l'Overboard, inspiré de Retours vers le futur. Dans un parc, un skatepark près de Barcelone, on voit l'homme se prêter au jeu. Le skatepark a été fabriqué pour l'occasion et incorpore des rails en métal qui permettent à l'engin de l'éviter. Regardez. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si la vidéo peut faire rêver, gardez les pieds bien sur terre. Dans un premier temps, Lexus n'a pas l'intention de commercialiser ce prototype. Et selon Wired, la société n'a pas construit l'Overboard seule. Elle l'a créée en partenariat avec une agence. Le but, faire parler du produit et de la marque sur les réseaux sociaux. Ses missions accomplies. Et direction l'Inde, où les sites pornographiques sont inaccessibles suite à une demande expresse du gouvernement. Ce qui a laissé des millions d'Indiens en colère. Il semblerait qu'il soit une majorité, bien que certains citoyens conservateurs paraissent plutôt satisfaits. Sur le web, voici leur opinion. C'est mon droit. Je veux dire que ce que je fais dans ma chambre ne peut pas être influencé par le gouvernement. Donc si je veux regarder du porno, je vais regarder du porno. Je veux dire le gouvernement chinois, ils ont également interdit le porno. Mais vous pouvez trouver des proxys et tout. Donc je ne pense pas que ça va marcher de toute façon. C'est avec ce gouvernement en particulier qu'il y a cette notion de protection de l'image des femmes. Et tout le monde pense qu'il y a un lien entre l'interdiction de la pornographie et l'arrêt de la violence. Mais ce lien n'a jamais été prouvé et beaucoup de femmes aussi regardent du porno. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement indien essaie de contrôler Internet par la censure. Cette fois-ci, 857 sites ont été blacklistés dans un élan de puritanisme. Parmi ces sites, on note le Dauphiné libéré, étrange. Ce quotidien d'information régionale a lui aussi été jugé répréhensible. Vimeo et Dailymotion auraient aussi été pointés du doigt. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre cette rubrique avec une start-up incubée à l'INSEC baptisée Bubble Globe. Il s'agit d'une plateforme qui permet de réserver des activités originales et authentiques lors d'un voyage. Une petite présentation en images, regardez. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me suis rendu compte que le voyage, in fine, c'était beaucoup d'émotionnel et l'humain avait une part très importante dans le voyage puisque quand on découvre notre culture, au final, on s'immerge aussi dans des codes, dans des traditions qui sont différentes. Et il y a aussi une volonté qui est de plus en plus traduite par des voyageurs qui est de sortir des sentiers battus et de renouer avec l'authenticité. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de construire une plateforme qui permet justement de réunir ces nouvelles aspirations et de permettre aux voyageurs de réellement partager des moments avec la population locale et de découvrir la ville sous un autre angle. Et c'est également, ça rejoint également la nouvelle économie qui est une économie collaborative et qui est en plein essor. Donc le projet a un sens aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez à travers cette plateforme ? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes développés dans cinq villes. Ce sont Paris, New York, Rome, Londres et Barcelone. On propose vraiment tout type d'expérience. Il n'y a pas de limite. Maintenant, c'est vrai que si on regarde au niveau des catégories, généralement, on va proposer de découvrir une partie qui est plus axée sur l'artisanat local. Donc la rencontre d'artisans à Paris, on a par exemple un restaurateur d'accordéon que vous pouvez rencontrer à Entreuil. On a aussi des expériences qu'on dit un peu plus classiques. Elles se rattachent en fait à la connaissance de la ville en elle-même, à sa culture, sa gastronomie, son architecture. Et puis, il y a une troisième catégorie qu'on appelle la vie locale et qui est beaucoup plus axée sur les traditions, les coutumes, ce qu'ont l'habitude de faire les gens dans leur propre ville. Et voilà, c'est à peu près le type de catégorie qu'on a aujourd'hui. Mais vraiment, on ne s'arrête pas à cela. Et toute initiative est bonne à prendre tant qu'elle a une initiative un petit peu originale et qu'elle respecte des valeurs humaines et responsables. Et comment ça fonctionne alors ? On s'inscrit sur votre site ? Voilà, c'est assez simple. Si vous voulez vous-même proposer une expérience, vous pouvez nous contacter via le site. Il y a un petit formulaire à faire remplir. Nous, ça nous permet d'abord de valider un petit peu l'intérêt de votre projet. Parce qu'on a quand même aussi des critères de sélection derrière pour garder une offre qui est cohérente. Et quels sont ces critères ? Alors, il va y avoir notamment un critère sur le prix. On souhaite garder quand même une cohérence au niveau du prix, des fois sur une même offre donnée. Mais il va y avoir également un critère sur le nombre de personnes. Puisque la valeur humaine, comme je le disais, est quelque chose de très important pour nous. Et on se dirige essentiellement auprès de voyageurs individuels. Et donc l'intimité et l'authenticité est un critère très important pour nous. Donc on est un petit peu réfractaires, on va dire, à tout ce qui est visite de groupe, etc. Pour mettre beaucoup plus en avant cette intimité. Et ces personnes-là, vous les rencontrez ? Oui, alors on les rencontre quand elles sont à l'étranger. On fait un Skype. Ou si elles sont à Paris, puisque nous sommes basés à Paris, nous les rencontrons via un entretien. Et c'est justement cet entretien qui va nous permettre, nous, d'accompagner déjà le guide dans un premier temps, pour l'aider à optimiser son expérience. Mais surtout de valider les valeurs de son projet qui doivent correspondre aux nôtres. Et très rapidement, oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, oui, je voulais juste vous dire au niveau de la partie voyageurs, c'est assez simple. Vous choisissez la destination dans laquelle vous souhaitez aller. Vous regardez parmi les offres qu'on vous propose. Et ensuite, c'est un système de réservation qui est en ligne. Donc, vous allez faire une demande, le guide va la confirmer. Et ensuite, on gère tout ce qui est paiement, etc. Et tout se passe assez simplement. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que vous avez l'intention, très rapidement, de faire évoluer cette plateforme ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on essaie vraiment de se concentrer sur ces cinq deals, pour ne pas aller trop vite et vraiment proposer une offre de qualité et de différenciante. Mais à l'avenir, bien sûr, on a... D'élargir l'offre. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous souhaite bon courage. Et vous, restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Les femmes ne sont pas autorisées à combattre pour l'État islamique. Mais elles jouent un rôle clé sur les réseaux sociaux, puisqu'elles y diffusent la propagande du groupe. Malgré les risques, deux femmes chercheurs basées à Londres ont décidé de suivre leur activité. Le but, comprendre leur motivation et leur rôle regardé. De cette école dans l'est de Londres, à l'État islamique en Syrie. Ces trois lycéennes ont quitté le Royaume-Uni en février pour rejoindre l'État islamique. Elles vivraient aujourd'hui autour de Raqqa et se seraient mariées avec deux de ses combattants. À des milliers de kilomètres de là, ces deux chercheuses basées à Londres suivent l'activité de ces jeunes filles sur Internet. Elles ont toutes un point commun. Elles diffusent la propagande du groupe. « Alors que leurs tweets paraissent très banals, comme ici une photo de pizza, il y a en fait un message sous-jacent de domesticité. Et en écrivant « les pizzas sont meilleures qu'à Pizza Hut », le message est clair, les conditions dans les territoires de l'État islamique sont meilleures que les conditions dans les pays occidentaux. » Environ 550 femmes occidentales auraient rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak. Mélanie Smith et sa collègue Erin Saltman de l'Institut pour le dialogue stratégique ont répertorié 108 de ces femmes sur les réseaux sociaux. Elles ne rentrent jamais en contact avec elles, mais ont déjà été menacées. « Je sais que j'ai eu personnellement une ou deux menaces de mort sur Twitter. Je connais des personnes qui en ont eu beaucoup plus. » Farouk Haftab travaille de près avec les jeunes musulmans du Royaume-Uni. Il met un point d'honneur à garder le dialogue sur l'Islam ouvert. « Avec la montée de l'extrémisme et la radicalisation, nous avons travaillé avec des jeunes pour les inciter à communiquer, pour connaître leurs préoccupations et leur donner le vrai message de l'Islam, afin qu'ils comprennent bien ce qu'est leur religion et rester à l'écart des influences comme l'État islamique. » L'analyse des comptes de ces 108 femmes montre qu'elles ne sont pas simplement des épouses naïves, mais tout aussi engagées idéologiquement que leurs homologues masculins. Une étude américaine récente a identifié au moins 46 000 comptes Twitter liés à des partisans du groupe État islamique, parmi lesquels les deux tiers sont rédigés en arabe. L'aventure estivale d'Hitchbot, un robot auto-stopper créé pour parcourir les routes des États-Unis, n'a pas fait long feu. Ce robot qui avait passé 19 jours l'année dernière au Canada devait découvrir si les humains étaient dignes de confiance. Regardez. Hello, I am Hitchbot, a hitchhiking robot from Port Credit, Ontario, Canada. This summer I am travelling across the United States of America, from Boston to San Francisco, with a bucket list of places I want to visit along the way. Please pick me up and put me in your vehicle. Eh bien, c'est loupé. L'expérience s'est terminée prématurément dans une rue de Philadelphie où il a été retrouvé démembré par des vandales. Ces créateurs ont précisé ne pas souhaiter porter plainte ou retrouver les personnes qui l'ont vandalisé. Et on poursuit avec l'histoire d'Abdou Diouf, qui aurait pu être vrai, mais qui ne l'est pas. En l'espace d'une semaine, ce jeune Africain a raconté via Instagram son périple pour rejoindre l'Espagne depuis le Sénégal. Une histoire montée de toute pièce. Regardez. Il faut rappeler que tout au long de son parcours, ce migrant a envoyé plusieurs photos de son parcours sur Instagram depuis son village jusqu'en Espagne. Et si beaucoup y ont cru bien, il s'agissait en fait d'un docu-fiction regroupant ces clichés. Cette séquence a été entièrement tournée en Catalogne avec trois acteurs amateurs. Selon le quotidien espagnol El País, le producteur du film a voulu dénoncer la frivolité occidentale du selfie. Et c'est la fin de cette émission. Mais on se quitte quand même avec un mash-up. On avait l'habitude de voir Barack Obama dans plusieurs montages. Un internaute s'est amusé à rassembler les dialogues. Extrait de 280 films. Et voici le résultat. A très bientôt sur le web. Sous-titrage Société Radio-Canada